Bonjour tout le monde, vraiment désolé pour ce temps, on a eu des soucis avec Nicolas Volet, un des speakers. Alors, merci beaucoup d'être présent aux personnes physiques et aux personnes virtuelles. Donc, l'idée, c'est de vous présenter Microsoft 365 Defender et toutes les briques qui sont derrière. Non, c'est moi, j'ai la petite zapette. Oui, alors avant tout, merci beaucoup à nos sponsors. Donc, sans qui, la conférence n'aurait pas eu lieu où serait de piètre qualité ou moins bonne qualité. Mais on a Nicolas, donc on a le renfort pour la partie clonnerie. On va y aller vite parce que du coup, malheureusement, on a pris un peu de retard. Alors, je ne vais pas me présenter. Alors, Nicolas, vas-y, présente-toi. Bonjour à tous. Je suis Nicolas Volet. Je suis MVP en tant que Paris Novus IT. Merci, c'est l'antide. Alors, visual ? J'interviens surtout si tu as touché la partie cloud et on-prem, la solution cloud et on-prem sur la partie Microsoft, donc client et serveur. Et également sur la partie ville, puisque je suis également de vie de Vangard. Voilà, donc c'est la même chose que MVP, mais côté ville. Johan, à toi ? Bonjour à tous. Et Johan, je suis architecte de solutions, principalement sur les solutions de cybersécurité, conformité et communication intelligente sur Microsoft 365. Et on va finir par le pire, donc Hakim Taoussi, donc Technical Architect chez Insight, donc MVP Office App and Services, donc je ne sais pas utiliser Teams apparemment. Donc, c'est pour ça que je bifurque sur la partie sécurité des founders, sur lesquelles on va se pencher tout de suite. C'est parti. La vue d'ensemble. Alors, Microsoft 365 Defender, en fait, ça n'apparaît pas sur le slide, mais c'est au sein de la suite Microsoft XDR, Extend Detection and Response. Il y a d'une partie Azure Defender, et là, la partie d'aujourd'hui, Microsoft 365 Defender. Comme on le voit, on adresse les quatre différents silos, les identités, les endpoints, les applications cloud, et tout ce qui est email et documents dans les différents outils. Alors, juste pour revenir au nom, du coup, Microsoft 365 Defender, anciennement, c'était MTP, de mémoire ? ATP, non, MTP, Microsoft Threat Protection. Oui, exactement. Si tu veux assister à la session, tu te mets là, s'il te plaît, ce serait pas mal. Moi, je ne connais pas trop le produit, c'est, je découvre. Donc, marketingement, ils ont changé le nom, donc comme ça, ça permet vraiment d'avoir l'ensemble des outils liés à la sécurité, comme vous l'avez expliqué, Xion, sur la partie d'identité, Microsoft Defender for Identity, Microsoft Defender for Endpoint, et le plus important, Microsoft Defender for Office 365. Alors là, on va vous présenter la key chaîne, donc c'est la chaîne d'attaque que tout le monde connaît. Donc, on va dire que c'est un peu le chemin standard d'une attaque dans une entreprise. Sur la partie de gauche, on peut voir, justement, que beaucoup d'attaques commencent par la partie messagerie, comme beaucoup, donc c'est vrai que ça peut paraître simple, mais beaucoup d'attaquants envoient des mails sur 100 000 mails, je pense qu'il y en a peut-être 99 qui aboutissent, c'est presque, enfin non. 100%, 101%, même. Alors, blague à part, j'avais vu des chiffres et Microsoft annonçait, je crois, 94% des attaques globales étaient liées à des problématiques de phishing. Donc, voilà, pour la protection de la partie phishing, on a Microsoft Defender for Office 365 qui va nous aider, donc du coup, avec pas mal d'outils, déjà à checker, voir si l'émetteur est quelqu'un de fiable. Si éventuellement, il y a un lien de phishing dans le mail, s'il y a une pièce jointe, pour la détonation, ça en verra plus en détail. Une fois que l'attaquant a réussi, donc, à mettre un pied dans la place, il est rentré dans Parla Messagerie, il est rentré sur un poste de travail. Là, on a la partie sécurité avec Microsoft Defender for Endpoint qui va justement, c'est un outil, donc, de comportemental et de next-gen au niveau de l'antivirus qui va vous aider à mieux contrôler et à checker vraiment s'il y a une attaque de type malware ou une attaque de type file-less, comme on peut le voir au niveau des malwares. Ensuite, une fois que du Endpoint, on fait quoi, Nicolas ? Un jour qu'on a le Endpoint, qu'est-ce qu'on fait ? On fait l'identité. On fait l'identité, dites-moi. Dites-moi en plus. Exactement, monsieur. Donc, effectivement, il y a deux choses qui sont très importantes dans cette information, finalement, comme dans le Cloud, ça va être les Endpoints, et donc, effectivement, Hakim veut en parler, mais surtout les identités. Pourquoi ? Parce que je vais vouloir quand même sécuriser mes identités, parce que je veux, effectivement, voir ce que fait Hakim et Zouane, parce que comme ils font n'importe quoi, je veux quand même m'assurer que, enfin, voir qu'est-ce qu'ils font. Donc, du coup, je vais avoir du défendeur pour l'identité pour tout ce qui est analyse comportementale. Donc, effectivement, quand Hakim va essayer de récupérer la zone DNS ou va essayer de faire du mouvement latéral, du coup, au fait, moi, je vais le voir. Sans défendeur pour l'identité, clairement, ce n'est pas possible. Alors, petite question, du coup, c'est au niveau du poste de travail ou il faut que je me connecte sur le serveur, forcément ? Alors, non, sur le poste de travail ou sur le serveur. C'est en fait, de partout. En fait, on va voir comment ça se passe, effectivement. Mais que je sois, en fait, sur le poste de travail, sur un serveur, sur un serveur TSE, voilà, je vais pouvoir, effectivement, avoir cette analyse qui va se faite de partout, quel que soit le endpoint sur lequel je suffis. Alors, est-ce qu'on va vraiment passer vite ? Là, je vois qu'il y a des trucs là-haut. Azure Identity Protection, ça fait partie de la suite Defender ? Alors, ça ne fait pas partie de la suite Defender, c'est une très bonne remarque. On l'a mis, pourquoi ? Parce que ça fait partie des identités. Et en fait, Azure Identity Protection, ça permet, effectivement, d'amener une couche supplémentaire pour la partie d'identité cloud. Parce que, je vais vouloir, effectivement, c'est que les on-prem, c'est, effectivement, neuf attaques journalistes arrivent d'on-prem, mais également à la partie cloud. Alors, du coup, avec la partie Azure Identity Protection, je vais tout simplement avoir des alertes comme quoi il y a Travel Impossible. Désolé. Your English is very French. J'ai pas le mot anglais, là. Impossible Travel ? Impossible Travel, c'est ça. J'ai déjà dit. Oui, c'est ça. Impossible Travel. Tu joues normal ? C'est quoi ? C'est juste qu'en fait, je me connecte à Paris et deux secondes plus tard, je me connecte en Chine. C'est pas possible. Alors, soit, voilà, soit j'ai des pouvoirs magiques. Ou alors, c'est ton client levé. Ou alors, c'est qu'il y a… Donc, ça, ça va être remonté comme quoi, attention, il y a un problème. Alors, oui, et maintenant, je suis désolé de tout coup, parce que tu vas rentrer un peu plus en détail, justement, sur la partie… On va en détailler après. En plus, dans la continuité de la chaîne d'attaque, parce que finalement, l'attaquant, ce qui l'intéresse, en amont, une fois qu'il a tous les accès aux informations sensibles qu'il souhaite exploiter, c'est de filtrer les données. Donc là, on suit pour revendre les données sur le dark web ou alors les revendre avec des concurrents ou autres. Du coup, c'est là qui arrive à Mkass. Ou faire du chantage. Ou faire du chantage. Donc, c'est là qui arrive à Mkass, en fait, qui rentrera dans le détail tout à l'heure. Il y a vraiment une tour de contrôle, en fait, sur tous les accès aux applications SaaS qui surveille, protège à la fois les personnes qui sont avec les applications mais aussi tous les données qui sont échangées au travers des applications. C'est là qu'on verra en détail ou en fonction du contenu des données ou même de façon plus globale. Alors là, les personnes ne le voient pas mais là, je suis en train d'agiter le petit pointeur. Donc, du coup, là, on est vraiment sur les attaques de type externe mais là, je vois qu'il y a interne. Donc, on ne va pas forcément en parler en détail mais ça mérite d'exister. Parce qu'il y a quand même des menaces internes. Donc, on a des outils. C'est ça, Géon ? Oui, c'est ça, oui. Avec Insider Risk Management qui est un outil qui n'est pas dans la science du jour mais qui permet d'identifier tous les comportements anormaux mais là, du coup, sur des comptes internes. Donc, ce n'est pas dans du Defender, on est bien d'accord. On est en dehors du Defender. Et par contre, vite fait, vraiment pour finir parce qu'il y a quand même Sentinel donc histoire de donner un petit... Et Sentinel, c'est la solution SEM de Microsoft qui permet de récupérer tous les événements d'Opux65 mais aussi de n'importe quelle solution tierce et comme SEM classique et qui fait toutes les corrélations sur lesquelles on peut créer des workbooks, générer des alertes et aussi faire de la remédiation automatique. Remédiation automatique, donc avec des playbooks, c'est ça ? Voilà. Ça permet de faire de la réponse à incident aussi ? Voilà, de la réponse automatique à incident. En gros, du choc automatisé. D'accord. Donc, vraiment, tout ce qui nous intéresse ici, c'est toute la partie menace externe avec les outils Defender et peut-être qu'un jour, on fera une autre session sur la partie là, avec toi, que jean. Ou sur le nôtre, ton après. Non, c'est vrai, merci. Donc, le portail, en fait, Microsoft a fait un énorme travail parce qu'au début, on avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de portails différents pour les différentes briques. Ils sont toujours accessibles mais Microsoft a unifié l'ensemble de ces portails dans un seul. Donc, on trouve vraiment toute la partie identité, sécurité, identité, sécurité, poste de travail, donc endpoint et sécurité Office 365 là-dessus. On n'a pas forcément le Cloud Security qui est un autre portail, mais toutes les alertes qui sont dans Cloud Security viennent dans les events de ce portail-là. Donc, c'est vraiment le portail utilisé quand on fait de la sécurité M365. Alors, comme on peut voir, il y a énormément d'informations, des boîtes à l'être à risque, des devices à risque, etc. Donc, il y a beaucoup de dashboards, beaucoup d'expositions, des scores qui sont intéressants sur lesquels on pourrait essayer de revenir à la fin si on a un peu plus de temps. Maintenant qu'on a parlé d'identité et qu'on va encore écouter Nicolas. Encore une fois. C'est encore toi ? C'est encore moi. Donc, effectivement, je vais vous demander pour l'identité. MDI, on va dire ? MDI. Pour le petit nom. MDI. MDI, sorry. Ah oui, on a eu la remarque tout à l'heure d'une personne. Voilà, s'il vous plaît. Merci. Donc, effectivement, MDI va permettre de pouvoir détecter une attaque. Alors, on va avoir des attaques au niveau des contre-reurs domaines mais également des ADFS. Excuse-moi, excuse-moi. MDI, du coup, attaque, c'est l'on-frame, c'est ça ? C'est pour la protection on-frame ? Exactement. D'accord. C'est tout ce qui se passe dans mon réseau local. D'accord. À la fois sur mes contre-reurs domaines mais également sur mes serveurs ADFS. Parce que souvent, on essaie de protéger les contre-reurs domaines mais en oublié les ADFS. C'est dommage. Et l'histoire nous montre bien qu'il y a en fait beaucoup d'attaques des dernières attaques. Il est sûr. Il faut dénommer. C'est ça. En fait, on est beaucoup plus sécurisé en faisant du PHS que de la fédération. Ou alors, à la limite, si on veut vraiment une authentification locale, on passera sur du butier. Effectivement, ça, c'est notre support. D'accord. Donc, effectivement, on va avoir 10 temps d'attaque au mouvement latéral parce qu'il y a évidemment beaucoup. Le golden ticket. En fait, qu'est-ce qu'on essaie d'avoir ? On essaie d'avoir l'accès en fait le plus possible sur les postes pour pouvoir d'ailleurs rebondir sur les serveurs. Voir, effectivement, l'accès sur les postes pour pouvoir vraiment faire du DDoS ou autre. Donc, on va essayer de comprendre le plus possible de choses. Et donc, tout ça, en fait, le défendeur pour un grand ticket où on se dit… Aïe. Aïe. Je ne dis pas. Où on se dit Aïe. Où on se dit Aïe va pouvoir effectivement le détecter. Et comme je vous dis, à la fois sur la DFS, et ça, c'est assez nouveau, c'est assez récent. Donc, je ne l'ai pas encore testé, mais sur la partie conforme je l'ai monté en prod sur des clients et franchement, ça marche super bien. Ça donne un peu de temps pour remonter. Le plan remonté et le mettre facilement 15 jours à un mois. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Derrière, il y a du machine learning. Oui, c'est ça. En fait, dans tous les outils qu'on va présenter aujourd'hui, il y a quand même du machine learning sur lesquels justement, on s'appuie et il faut un certain temps. Pareil pour la messagerie, on en parlera. Par contre, juste une question. Tu dis que ça détecte, mais on peut bloquer là-dessus ou qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors non, tu ne bloques pas en fait. Il n'y a pas de restance. En fait, c'est juste que ça te fait remonter l'alerte après à toi, administrateur, de traiter le problème. Soit c'est un faux positif et on se quand même ferme. Soit c'est un faux positif et on le traite. Mais ça va donner à faire des informations de depuis où, quels sont les comptes qui sont concernés. Alors, juste, je vais revenir à ce que tu disais tout à l'heure. Donc, passer à la slide. Tu vas parler. Ouais, en fait, là, tu avais dit la même chose. Donc, on va passer rapidement. On peut la passer rapidement. Ouais, parce que tu viens de dire une chose, en fait, les états, en fait, tu parlais d'infra-locale, c'est ça ? Donc, il y a des choses à installer ? Exactement. En fait, la première chose à faire quand on fait un projet d'MDI, une guille. Une guille, c'est de se mettre devant l'écran. C'est de se mettre devant l'écran, exactement. Et de lancer un outil qui s'appelle Treesizing Tool. En fait, qu'est-ce que fait cet outil ? En fait, il va juste analyser votre infrastructure et dire, OK, finalement, vous avez 4.3 domaines. OK, parfait. Mais 4.3 domaines, n'ont pas les capacités d'accueillir le capteur. Alors, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un capteur ? J'ai mon infra-opprès, j'ai mon infra-cable, il faut que je relie les deux. Les deux, il y a deux possibilités. Soit, effectivement, je branche un câble sur Internet, donc je branche mon câble en DC sur Internet, ça, perso, moi, ce n'est pas ma tasse de télé. Soit, effectivement, on met quelque chose qui va envoyer les logs. Et la chose qui va envoyer les logs, c'est un capteur. On va avoir deux types de capteurs. On va avoir les capteurs sur les comptoirs de domaine et des capteurs stand-alone. En fait, l'outil, c'est une tool, il permet juste de dire OK, finalement, les comptoirs de domaine, ils peuvent supporter le capteur, par contre, il va falloir ajouter 2Go de RAM, 3Go de RAM, du CV, CPU, etc. Donc, ça va vraiment, en fait, il va m'aider à l'architecture de la solution. Parce que le plus dur dans une solution MBI, c'est tout simplement l'architecture. Donc, effectivement, je vais vous remettre les capteurs dans ce qu'on appelle des sensors au niveau de ma VDFS et des domain controller. Et ils vont tout simplement analyser ce qui se passe. Ils vont également découvrir mon infra et envoyer tout ça sur un BII qui va corréer tout ça et me dire ah, attention, là, il se passe quelque chose. Et ensuite, tu as dit qu'on envoie l'information à Clouds of Security, c'est ça ? Exactement. Et comme on peut le voir ici aussi, à... Alors, on vous a dépendre là. Donc, en fait, ils partagent l'information à l'ensemble. Et donc, quand on partage l'information à 3-6-5 défendeurs, tous les autres l'ont. Donc, MDE, MDO. MDE, MDO. Et donc, en fait, oui, on va regarder la réponse mais au travers, effectivement, des autres solutions parce qu'effectivement, tout est relié. Alors, aujourd'hui, on va quand même avoir un 2 qui va être au centre de tout. On peut le dire. Ouais, 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 tu peux le dire. On peut le dire. Ah, tu peux le dire. Ah, tu peux le dire. Ah, tu peux le dire. On va avoir 2 qui va être au centre de tout mais, en fait, toutes les plateformes défendeurs on l'a mis pour la petite histoire. En fait, c'est lui qui a un portail différent mais il est unifié. C'est-à-dire que les alertes que vous voyez là sont déjà directement sur le portail 3-6-5 défendeurs. La configuration aussi, maintenant, elle est dessus. Il y a peut-être plus de clics de souris mais en fait, ce portail, je pense qu'il va être dépressé dans quelques temps. Donc là, on peut voir les petites alertes en voie de la reconnaissance. Il y a du suspicions. Là, j'ai fait exprès. Le premier, j'ai fait exprès. En fait, c'est AdConnect qui a synchronisé. Du coup, il a détecté une suspicion de copie de l'essai. Et ce qui est sympa, c'est lui que le suspicions d'admission du scientific group, en fait, par défaut, tous les comptes admin sont considérés comme sensibles. Je vais pouvoir moi dire attention, mais ces comptes-là également ou ces groupes-là sont également sensibles. Et donc en fait, MDI va en fait faire attention à ce qui est rien qui arrive de ces attaques. Je peux également faire du pot de miel et dire attention, je nomme un compte super admin. Or, c'est un simple utilisateur qui dit MDI, attention, ce compte-là qui fait attention. Parce que si jamais j'ai une attaque dessus, si jamais j'ai quelque chose qui arrive dessus, c'est MDI qui s'est attaqué. Et donc ça, c'est dans la recommandation d'ailleurs, d'avoir deux points de miel. Exactement, deux points de miel. Je ne sais pas par contre si on nous entend bien, peut-être qu'il ne faudrait peut-être pas trop bouger du coup. Et donc du coup, effectivement, on a une plateforme qui est dans portal.atp.azure.com et qui permet d'analyser ça. Je pense qu'effectivement, ça va être déprécié. Alors, comme tu étais sur ton nom, c'est ? Identity protection. Allez, vas-y. Allez, toi. Donc, effectivement, identity protection. Finalement, ok, avec MDI, j'ai sécurisé mes entités on-prem. Mais mes identités cloud sont finalement autant importantes que mes entités on-prem. Et en fait, ce que je vais vouloir savoir, c'est quoi ? C'est est-ce que je subis une attaque ou pas ? Parce que si j'attends d'être attaqué pour dire ah ben oui, j'ai été attaqué, c'est vraiment dommage. Donc, en fait, identity protection va m'aider en fait à savoir qu'est-ce qui se passe sur mes entités. Je vais pouvoir mettre des politiques et donc mes comptes et mes connexions vont être catégorisées en risques. Donc, je vais avoir des risques hauts, des risques moyens et des risques bas. Et je vais pouvoir d'ailleurs appliquer des politiques et dire par exemple ok, Kim, il s'est connecté en fait sur du tor en connexion anonyme. Donc, c'est considéré par Microsoft parce que les risques sont définis par Microsoft comme je crois que c'est moyen s'il ne me trompe pas. vous corrigez, c'est ça un moyen. Je ne suis pas, ça va, je suis bon quand même. Et du coup, je vais appliquer une stratégie qui va dire ok, j'aurai simple mot de passe obligatoirement. obligatoirement. effectivement, s'est connecté sur un VPN en Chine alors que 5 minutes avant il s'est connecté sur Paris. Là, pour le coup, je vais obliger de faire une autre action. Et donc, comme ça, on va pouvoir tout simplement faire des politiques. Et donc, du coup, en complément, c'est important sur Internet Protection, c'est la fonctionnalité de l'eat crédit que tu as évoqué. Soit pour des comptes synchronisés ou des comptes cloud, en fait, le H2H2H de mot de passe qui est synchronisé et qui est présent dans le cloud, toutes les équipes de recherche dont font partie Microsoft vérifient que ce H ne soit pas présent sur le dark web. Donc là, dans ces cas-là, vous êtes aussi alerté si le couple identifié au mot de passe d'un utilisateur est compromis. Et du coup, Amdeo, qu'est-ce que tu veux dire ? Sachant qu'on les... C'est moi, le dernier point sur Identity Protection, en fait, c'est basé sur l'apprentissage. Il est capable d'identifier des déplacements inhabituels mais il a besoin d'une période d'apprentissage pour voir l'utilisateur. Lui, il a l'habitude de travailler de Paris, de Nantes. Et donc, c'est seulement quand il est à Bordeaux et au bout de la fin de la période d'apprentissage que je créerai une alerte de déplacement inhabituel. Quand tu crées l'alerte, c'est le système qui crée l'alerte. Alors du coup, parce que là, depuis tout à l'heure, je suis en train de jouer avec la zapette, je suis vraiment désolé. Donc là, on est vraiment sur la partie MVO, donc Microsoft Defender for Office 365, donc l'anciennement Microsoft Defender Office ATP, pardon, plutôt sur Office ATP. On trouve encore le nom Office ATP dans quelques slides. Donc là, pour revenir à ce que je vais montrer tout à l'heure, donc la tag classique, j'envoie un message phishing, celui-ci, malheureusement, l'utilisateur, il va cliquer là-dessus mais grâce à des ATP justement Safelink, donc avec des outils de protection, on va pouvoir justement les protéger l'utilisateur. Donc l'idée, c'est d'avoir une protection plutôt proactive, il va pouvoir détener le lien, il va le checker si le lien n'est pas connu, si le site web n'est pas connu, celui-ci sera bloqué pour analyse ou éventuellement bloqué si celui-ci est malveillant. Donc là, c'est vraiment la tag classique. Alors Zap, je ne sais pas pourquoi on l'a mis ici, en fait, on en avait parlé la dernière fois, je ne sais pas en valentir, en fait, Zap, de faire de l'action de post-délivry. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps mais personne n'en avait parlé et il n'y avait pas beaucoup de communication à ce niveau-là. Christian ? Non, rien, vas-y, vas-y. Et Zap, c'est ce qui va permettre au système de réagir après coup, c'est-à-dire que si jamais il y a un message malveillant qui est arrivé dans la boîte aux lettres et qui a été détecté malveillant après coup, celui-ci va être retiré par Microsoft automatiquement et de la même manière infopositive, si quelque chose a été bloqué malcontreusement par le système et qu'en fait, finalement, les équipes de recherche et tout ce qui tourne autour de la machine learning, l'AI, etc., va détecter que ce message n'avait pas à être bloqué et va être redistribué dans la boîte aux lettres. On le voit quand c'est plutôt du post-bric, c'est-à-dire que le mail a été malveillant parce qu'il a été détecté plus tard. On voit disparaître du message de la boîte aux lettres mais l'autre, je ne l'ai jamais vu pour la petite histoire. Moi, je l'ai perçu, je ne l'ai jamais vu. Ensuite, on a la zapette qui ne marche plus. Nicolas, il a cliqué à dire. J'ai cliqué, ça ne nous fallait pas. Ben oui. Ah, voilà. Attends. Vas-y. Voilà. Merci, Nicolas. Je t'en prie. Ensuite, on a, malheureusement, une fois que l'action a été faite d'attaque, on a toute la partie post-bridge. Donc, la personne est rentrée. Alors oui, pour en dire, l'attaque, elle peut être aussi interne et externe. En général, les attaquants utilisent des utilisateurs rebonds pour pouvoir rebondir pensant bypasser les protections. Une fois que l'attaque a été menée, on a tout l'attirail d'outils de post-compromission qui est l'Automatic Investigation. Donc, on le verra souvent dans d'autres outils comme NDE qui va vous permettre d'activer automatiquement de jouer des playbooks sur la protection. Par exemple, un compte compromis, en fait, il va vous conseiller. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'automatisation quand c'est des attaques liées à un compte utilisateur, mais quand c'est lié à un mail, il va le faire automatiquement. Mais quand c'est lié à un compte, il va vous proposer de changer le mot de passe, de mettre du MFA pour le compte compromis. Et du coup, faire des actes de remédiation. Alors là, c'est un truc super joli, c'est marketing, c'est beau. Donc là, on a toutes les couches qui permettent de protéger la messagerie. Donc, on a tout ce qui est basé sur la réputation. Donc, éventuellement, si quelqu'un est blacklisté dans le monde du dark web, en général, il va essayer de rentrer chez vous, il va être bloqué. Ensuite, on a tout ce qui est Sender Intelligency. Pardon, excusez-moi. Sender Intelligency. Donc là, en fait, c'est tous les mécanismes de spoofing et d'impersonnalisation qui vont se mettre en route. Alors, c'est très important de comprendre qu'en fait, ces mécanismes-là, c'est des mécanismes de détection automatique, mais aussi, il y a de l'activation de votre côté. C'est-à-dire que pour prouver que votre domaine est bien le vôtre, il va falloir configurer ce qu'on appelle des marques des teams. Bientôt, le BIMI, donc le fameux BIMI qui est en fait un truc qui est à la mode, c'est tendance, c'est visuel, ça part plus à l'utilisateur, mais c'est ce qu'on voit quand on a un logo, le logo dans son entreprise, par exemple, ou la tête de Nicolas, ça dépend vraiment s'il a réussi à faire un beau truc. On a vraiment le logo au niveau du message, donc on sait que le message vient de Microsoft, on sait que le message devient d'InSight, etc. Donc, on a tous ces mécanismes de détection, on a aussi la partie impersonation, donc je vais me faire passer pour le DAF pour demander un virement à la comptable, donc pareil, lui va détecter que le compte utilisateur a été impersonifié, impersonifié, on va dire, et éventuellement aussi le domaine. Si moi, j'envoie ma boîte, c'est InSight, et si l'attaquant envoie un message avec un domaine qui correspond, qui ressemble énormément à InSight, avec deux I ou deux H, visuellement parlant, pour l'utilisateur, il n'est pas forcément flagrant, celui-ci va le détecter. Il y a peut-être une compromission au niveau domaine. D'ailleurs, on a envoyé un mail à ta DAF pour dire moi sur le compte d'Oxone et moi. Alors, c'est pour ça, il ne va pas le recevoir. Ensuite, on a tout ce qui est check de contenu classique, tout ce que vous attendez, donc l'anti-spam, etc., l'anti-phishing. L'anti-phishing avancé avec MDO, alors très important, maintenant, il me dit que je ne jouais pas assez vite, c'est important qu'on a vraiment un niveau de protection quand même assez intéressant avec IOP quand c'est configuré, on verra pourquoi je dis ce moment-là tout à l'heure, mais pour répondre à des attaques un peu plus avancées, avoir des fonctionnalités avancées, c'est là où MDO arrive. Donc MDO couplé à IOP, on a, et la configuration bien sûr derrière, on a, alors, on n'a pas de risque zéro, bien sûr, mais au moins, on réduit la surface d'attaque, on réduit en fait les capacités d'entrée de la messagerie. Les outils, donc comme je disais tout à l'heure, on a MDO, IOP, toute la partie Outbound Spam, alors Outbound Spam, on n'entendait pas beaucoup en parler quand on parlait de sécurité messagerie, alors que c'est très important puisque beaucoup d'attaques, j'en ai fait les frais récemment chez 2-3 clients, c'était utiliser le client pour revendir et envoyer du spam. Et à partir du moment où le Microsoft a détecté qu'il y avait un nombre important de spam qui partait d'un tenant, il bloque le tenant, du coup, plus possibilité d'envoyer du message ni d'en recevoir par le client. Donc voilà, il y a des choses qui font configurer, il faut vraiment faire attention à cette sortie-là, il y a des KB, il y a des informations qui sont publiées par Microsoft et on a un truc qui est super important, c'est que maintenant, on a ce qui est stratégie. En fait, Microsoft a mis en place des stratégies prédéfinies pour les utilisateurs, enfin pour les administrateurs. Pourquoi ? En fait, on a beaucoup de clients qui avaient ces solutions-là, qui avaient payé des licences avec Safe Link, Safe Attachment, etc., NDO, mais ils n'avaient pas configuré, pensant que derrière, la configuration était automatique. Ils m'ont dit, à dire, je ne comprends pas, j'ai payé des licences, pour moi, ça doit bloquer. Je fais, non, il faut quand même un peu de configuration. Qui dit configuration, il y a en plus machine learning, donc il y a en plus de l'apprentissage derrière. Donc maintenant, on a des configurations, des stratégies pré-embarquées, strictes, standards, sur lesquelles on peut appliquer avec des bonnes pratiques, qui peuvent être testées sur un nombre un peu, enfin on peut le poquer du moins, pour pouvoir ensuite les mettre en prod et renforcer sa sécurité. C'est quelques boutons appliqués, c'est visuel, avec des couleurs qui permet en fait d'avoir l'information rapidement. Donc on voit les couleurs ici. Donc ça, c'est stratégie de configuration. En plus, si vous ne les appliquez pas, vous ne voulez pas les appliquer, vous avez ce qu'on appelle analyseur de configuration. Donc le système va analyser pour vous ce que vous avez fait, et voir par rapport aux best practices de Microsoft sur la partie protection de la messagerie, si vous êtes en adéquation par rapport à l'anti-spam, par rapport à l'anti-phishing, l'anti-phishing avancé, si vous avez mis trop de choses en waitlist, ou pas, tant mieux. Et après, je ne sais plus ce que je veux dire. Oui, en plus, à l'époque, le premier analyseur qui était sorti, c'était un analyseur externe, c'était du PowerShell, il fallait lancer, on avait un rapport, maintenant il est intégré et embarqué directement sur le portail, donc ça aide, il n'y a pas besoin de doubler deux, trois fenêtres, on l'a directement. Je reviens vraiment sur la partie ATP comme c'est indiqué dans la slide, donc Microsoft for Office 365, c'est l'ATP au niveau anti-phishing avancé, donc je dis bien anti-phishing avancé parce qu'on a un anti-phishing de base, le Safe Link Attachment, le Safe Link Policy, on parle messagerie, mais en fait, on parle collaboratif. Pourquoi ? Puisqu'en fait, ces protections sont aussi pour SharePoint, OneDrive et tous les outils Office sur votre téléphone et Teams, j'ai oublié Teams, Teams, OneDrive, SharePoint et toute la partie Office, même sur le téléphone, clients lourds, clients légers. Pourquoi Teams ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de collaboration avec les externes et on pouvait envoyer des liens. Envoyer ? Admettons que je faisais une communication, on pouvait envoyer des liens. On t'a dit envoyer ? Envoyer, en fait, on masque le lien, on l'envoie. Tu ne connaissais pas ce mot-là ? Et du coup, le lien pouvait être un lien malicieux. Donc moi, je suis quelqu'un de guest, je me connais, je rentre dans une organisation dans une discussion. Par exemple, là, on peut le faire avec AMS et la personne m'envoie un lien et du coup, grâce à SafeLink, le lien est détonné dans Teams maintenant. Donc c'est nouveau. Donc ça permet de checker si le lien est malicieux ou pas. Donc on était sur la messagerie, maintenant on est sur Teams et encore une fois, je me répète, sur toute la partie collaborative. On parle, on parle, on parle, mais en fait, l'utilisateur derrière, il faut le sensibiliser. Donc Microsoft avait mis en place quand on avait le licensing E5, tout ce qui était Attack Simulator. Donc Attack Simulator, c'est ce qui permettait de lancer des campagnes, des fichiers, etc. Mais pas que. Maintenant, on l'a avec E3. Donc on peut vraiment customiser des templates et tester, valider, entre guillemets, et former ses utilisateurs. Si l'utilisateur clique, on a la possibilité d'en plus de le former. Donc il va aller lire deux, trois webinars de je ne sais plus combien de minutes. Rapide, 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 parce qu'il ne faut pas non plus pour l'utilisateur. Mais voilà, l'utilisateur a dit vous allez cliquer sur ce lien-là, malheureusement, c'est un lien malicieux. Voici deux, trois formations que vous pouvez suivre, etc. qui vont vous apprendre à identifier les messages, etc. Donc vraiment, on a vraiment tout maintenant là-dessus. Alors, il y a encore des acteurs du marché qui existent, il y en aura toujours. Et Microsoft a ouvert la porte, donc on peut faire profiter son acteur du marché, créer un connecteur dans FISPROX5 pour la partie sensibilisation et formation. Ou si vous voulez utiliser, je ne connais pas grand monde dans cette partie-là, mais lui, la société tierce qui travaille avec vous pourra utiliser la plateforme pour envoyer les mails et la partie sensibilisation. Et faites-le pour l'ADSI, vous allez voir, vous allez rigoler. le nombre de clics que vous allez avoir. Ensuite, pareil, on parlait tout à l'heure du portail, là, c'est juste un graph, enfin, c'est le graph, c'est le concept graph sur lequel on voit les actions, donc entre le message, enfin, le découpage, et là, on est sur l'automatisation, en fait, il vous explique un peu le cheminement de ce qui a été et il a éclaté le message en disant que dans le mail, il y avait peut-être une pièce jointe, le voici le malware qui a été bloqué, les liens, voici les liens malicieux, et il vous dit qu'en fait, il a fait nettoyer ce qui allait bien, il a fait un saut d'inéthique, celui-ci a disparu. Toujours le même portail, security.microsoft.com. Et founder for endpoint, normalement, c'est moi qui parle, mais je crois que je vais laisser que Juan, parce que là, il s'ennuie depuis tout à l'heure, au moins pour la première présentation. Alors, MDE, Juan, dis-en tout, ou dis-en plus. Alors, la solution de protection d'endpoints, sachant qu'aujourd'hui, ça couvre toutes les plateformes qu'on voit citées ici, les plateformes Microsoft, Apple, Linux et Google. Le but de ce produit, c'est vraiment de protéger les points de terminaison, sachant qu'on est sur un cran au-dessus de l'antivirus. Donc, à la fois pour la gestion des vulnérabilités et des menaces, on verra le détail un peu tout à l'heure. La réduction de la surface d'attaque, c'est vraiment que tous les points sensibles de n'importe quel endpoint ne soient pas atteignables de la part des personnes malicieuses. La protection NetGen, donc qui est vraiment l'extension de l'antivirus. L'EDR en elle-même, qui a un gros apport qui vraiment ferait une réponse aux tous les comportements normaux. La investigation automatique et remédiation, comme on a vu sur la messagerie, il y a une analyse de ce qui s'est passé et la remédiation de fichiers qui auraient été infectés, de liens qui auraient été ouverts, etc. Et ce fruit expert que peu de clients malheureusement utilisent. Donc là, c'est la possibilité de consulter les experts Microsoft sur des menaces ou des incidents que vous n'arrivez pas à traiter. C'est gratuit ou pas ? C'est inclus dans la licence des founders fine points. D'accord. Et donc, on n'a pas une limite de contacts ? Je ne connais plus. Non, mais je pense, je pense qu'on a une limite. Mais comme personne l'utilise, je ne pense pas que Microsoft a une limite des clients. Et l'autre intérêt aussi, si Microsoft détecte des attaques qui cible particulièrement votre industrie, le domaine d'activité, voire votre tenant, les experts Microsoft vous informent aussi. Et du coup, si j'ai un autre antivirus ? Oui, et s'il y a un autre antivirus, on va en parler là. Ça fonctionne aussi, bien entendu. Ça interagit avec pas mal d'éditeurs tiers. Mais les IOC sont très réduites. Et du coup, derrière, les fonctionnalités sont beaucoup plus restreintes. On va éclater un peu le truc. On a donc TVM. Donc TVM, c'est la vulnérabilité, concrètement. L'intérêt, c'est de, sur chaque endpoint, parce qu'on sait que toutes les attaques exploitent les vulnérabilités connues. Donc on vérifie sur chaque endpoint que les softs sont à jour, que l'OS est à jour. Et pour cela, n'importe quel constructeur. Voilà, c'est très important. Par exemple, si on lance le poste de Nicolas, on va voir qu'il a un Chrome version 50, MS-DOS 2.1, et ça va ressortir en rouge. Ce qui est important justement avec TVM, comme disait que Johan, c'est que ça remonte vraiment l'ensemble des informations installées sur les machines. Donc cross-platform, cross-application aussi, que ce soit Office, etc. Donc sur Linux, sur Mac, etc. Et surtout, ils vous donnent la remédiation possible. Ça, c'est intéressant. Ils vous donnent le CVE associé pour pouvoir justement y remédier, installer. En fait, ils ne vous laissent pas, sauf quand c'est des attaques de zéro, là, éventuellement, il y a une remédation en mode workaround. Mais sinon, on a vraiment la partie vous avez telle application qui est vulnérable à telle ou telle attaque. Merci de mettre à jour votre site comment le faire. Est-ce qu'il me dit si je suis à jour au niveau des mises à jour de sécurité ? Oui, tout à fait. C'est que pour la partie Windows, par contre. Oui, tout à fait. Il te dit tout. C'est parfait. Et sur la partie menace, vous pouvez aussi visualiser les menaces qui sont en cours dans le monde. Ce qui peut être intéressant aussi. Les grosses attaques en cours et un petit focus sur les menaces qui seraient déjà présentes dans votre système d'information, les périphériques qui sont impactés. Et donc, on est donc à remédier. Donc, ça vraiment en complément des vulnérabilités qui sont encore présentes. C'est ça. Alors, c'est vrai qu'on a, on a retiré une slide qui parlait justement de la posture de sécurité qu'on pouvait avoir. Donc, améliorer sa posture. En plus de la gestion des vulnérabilités et des menaces, on a aussi toute la partie weakness. Donc, on a en fait les faiblesses qu'il y a sur le système et où sur le, la bonne pratique en fait à mettre en place au niveau de sécurité. Et Microsoft justement vous aide à le faire avec les informations, mais surtout les informations liées à votre organisation et à vos utilisateurs. Je vais dire une bêtise, je vous dis par exemple bloquer Office, voilà, n'importe quoi. Bloquer Office, il me dit voilà, si vous bloquez Office, il y aura 30% d'utilisateurs impactés dans votre organisation puisque derrière, 30% d'utilisateurs utilisent Office dans votre organisation, etc. Donc, on a quand même l'information. C'est vrai qu'il faut quand même y aller doucement. En général, il y a peut-être, déjà, il y a de la latence au niveau de la montée, mais au moins, on peut améliorer sa posture de sécurité grâce à LDE, grâce à la partie gestion des menaces et gestion des faiblesses. Très important aussi, on a la partie device là-dessus aussi, network qui est nouveau. Des découvertes réseau et aussi quelques fonctionnalités un petit peu plus réduites que pour des devices qui ne sont pas enrôlés dans Defender Frame Point. Alors là, on est vraiment sur la partie ASR, donc réduction des surfaces d'attaque. En fait, MDE tout seul ne va pas faire grand-chose pour cette partie-là. En fait, MDE, MDAV, Microsoft Defender pour Microsoft Defender un petit virus, pardon. Un petit virus, c'est ça. Associé à MDAV, donc MDE, pardon, va pouvoir vous aider du coup à réduire votre surface d'attaque avec des stratégies qui vont permettre de bloquer ce qui est essentiellement basé sur les attaques de type ransomware, comme on a pu le voir. En fait, on va avoir des process qui vont faire appel à des applications et du coup, là-dessus, on peut les bloquer grâce à MDE et MDAV par des stratégies bien spécifiques, donc liées essentiellement Office, tout ce qui est énumération LSAS, etc., donc toutes les applications qui font appel à des process, qui créent des process, voire des process enfants. Mettre en place, c'est facile, sur le papier, en fait, on a plusieurs phases. On a la première phase qui est Audit, et du coup, l'idée de cette présentation-ci, c'est pour donner mon Rex, donc le Rex que j'ai eu là-dessus, donc on a fait ça sur plusieurs milliers de postes, donc en effet, quand on est en bloc mode un peu strict, on peut avoir des effets de bord. Alors, si c'est des applications qui sont dans le catalogue de l'entreprise, on white-list, on nous donne le même chemin de comment white-lister une application par rapport aux ASR, quand c'est quelque chose un peu plus suspicieux, ça nécessite un peu plus d'investigation, donc du coup, on passe en mode Audit. La préconisation de Microsoft, c'est vraiment d'auditer d'abord ce qui se passe au niveau des ASR, donc qui dit Audit dit quelqu'un derrière qui fait de la surveillance, de l'analyse, et éventuellement, ensuite, pour ajuster par rapport aux applications, par rapport aux développeurs, vos stratégies de sécurité pour éviter justement d'avoir une perte de production. Donc, l'idée, c'est de se dire ASR, c'est puissant, ça peut même être trop puissant. Donc, on peut bloquer des installations, on peut bloquer des applications qui font appel à des macros, mais derrière, on a mis en place un process de blocage de macros parce que les ransomwares passent par là, etc. Protection de nouvelle génération, tu veux prendre, John ? Vas-y, vas-y. Ok, donc là, je disais tout à l'heure, c'est l'antivirus, donc Microsoft Defender antivirus qui est installé sur vos machines, donc qui est quand même un antivirus un peu plus sophistiqué, donc il a été décrié par le passé, maintenant, il n'est pas lié tout simplement sur les signatures, basé sur les signatures, en fait, il est aussi basé sur le comportemental et allié, pardon, avec MDE et la partie cloud protection, donc on a un renforcement de la sécurité et derrière, on a une analyse aussi, enfin, dès qu'il y a une attaque, on peut faire le bloc at first site, donc une fois que l'attaque, le fichier n'est pas connu, en fait, on va utiliser la puissance du cloud et le machine learning derrière pour, donc c'est des milliers de secondes, pour analyser le fichier et si l'analyse de fichier prend un peu plus de temps, le fichier est bloqué et une fois que l'analyse est finie, le fichier est débloqué, l'utilisateur peut travailler. On profite aussi de toute la partie cloud et de la puissance du cloud qu'il y a, c'est que dès qu'il y a des menaces ou des attaques qui ont été détectées chez d'autres organisations ou dans le monde, vous en bénéficiez, vous en profitez, du coup, le blocage côté Microsoft Defender for Active Virus est proactif. Je n'ai pas. Je n'ai pas ? Je n'appuie pas. Un gros avantage aussi d'utiliser toujours Windows Defender en tant qu'antivirus, donc au prix Defender for InPoint, bien sûr pour des clients qui sont déjà sur OneDrive et SharePoint, c'est qu'en fait, dès lors qu'un ransomware est détecté, donc il y a les envois, donc il y a la détection de cryptage de fichiers et automatiquement, les fichiers sont restaurés la version N-1 ou N-X depuis OneDrive ou SharePoint. Par contre, il faut le configurer, du coup. Et ça se configurer. Ça se configurer. Par contre, il y a un truc important, c'est au niveau du prix. Du coup, Defender, il est gratuit. Defender, il est gratuit. On parle du principe sur la présentation que tout le monde en a du ME5. D'accord. Non, non, mais Defender, pas MDE, je ne parle pas de MDE. Je ne parle pas de MDE. Je parle de Defender anti-virus. Il est compris dans ta licence. Il est Defender anti-virus et dans la licence 1-2. Après, le 5, c'est que 60 euros par mois. Si vous avez 200 000 comptes, ça, c'est une petite broutille. C'est l'épaisseur du trait. Oui, c'est ça. Franchement, c'est se joue à pas grand-chose. Alors, EDR, alors Nico, non, plutôt, je ne sais pas, je ne sens pas EDR. EDR, EDR, c'est dans la continuité des autres fonctionnalités. C'est le mot magique, excuse-moi, tu es coupé, mais d'ailleurs, on l'entend partout. C'est la grande mode. C'est le golden ticket des collards. C'est ça, c'est mon golden ticket. C'est la cerise. Donc, basé sur toutes les informations qui sont issues de toutes les fonctionnalités. Donc là, c'est vraiment l'investigation avancée. On voit aussi la partie hunting. Ça, c'est un peu le tissu que c'est les petits bébés KQL d'Akim. Oui, tout à fait, c'est ça très bien. Ou en fait, par exemple, sur un scénario de comportement malicieux que vous avez identifié, vous pouvez essayer de, comment dire, profiter, essayer d'identifier les mêmes scénarios critiques sur d'autres parties du système d'information. Par exemple, vous identifiez un utilisateur qui a exécuté telle version de fichier dans tel contexte. Vous faites la même requête en étendant le périmètre d'utilisateur, par exemple. C'est vraiment l'idée du anti-garancé. Donc après, basé sur ces différents éléments, c'est un exemple manuel, sur des exemples automatiques, vous apportez aussi des réponses automatiques basées sur ce scénario. D'accord. Et du coup, si moi j'ai un antivirus tiers, le DR, il fait quoi de plus ? Si par exemple, mon antivirus n'est pas un jour et il y a eu une attaque ? Rien. Rien ? Et le DR Block Mode ? Le Block Mode, oui. C'est le seul. Admettons que j'ai un antivirus qui, pour tout ce qui est Action Post-Bridge, donc il y a un verre inverse. Oui, un malware qui est rentré dans mon organisation, mon McAfee ou mon SEP ne l'a pas détecté. On peut configurer le DR, donc MDE, pour pouvoir le bloquer après coup. Mais pour cela, il faut que Defender soit au moins en mode passif. Exactement. Mais malheureusement, dans beaucoup de sociétés, Defender est désactivé via GPO. Et du coup, le DR Block Mode ne se met pas en route et malheureusement, on n'a pas la possibilité d'utiliser cette puissance. Alors qu'il passe facilement en mode passif. Oui, tout à fait. Il faut juste installer un petit peu, finalement. Et les clients, on ne peut pas le croire, et me disent, non, je ne crois pas, il faut le tester. Et si, en fait, c'est instantané. Ce que tu disais tout à l'heure, donc là, on est sur la partie investigation. Donc, en fait, on a pareil, des workbooks. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va y avoir de la remédiation. Alors, on a plusieurs niveaux de remédiation. On ne va pas rentrer dans les détails. Microsoft recommande de la full remédiation. Donc, par défaut, tous les niveaux tenants sur lesquels il y a MDE, la full remédiation est activée. Mais on peut créer des stratégies bien différentes pourquoi ? On peut avoir une population de développeurs sur lesquels ils font du DEV, ils lancent des choses et qui peuvent être jugés, malheureusement, malicieux par le système et on a pas mal de blocages. Donc, c'est quelque chose qui a le mérite d'exister. Donc, vraiment, l'investigation automatique est recommandée. L'investigation semi-automatique est possible, nécessite d'approbation. Donc, il y a toujours une personne derrière qui va approuver. Quand je dis approbation, c'est l'administrateur. Ce n'est pas l'utilisateur qui doit et qui peut approuver ou non l'automédiation de ces actions. C'est un peu d'experience, j'avais évoqué tout à l'heure. Oui, on va pouvoir parler de ce qui est vrai qu'on n'en a pas. Il y a très peu d'experience. Oui, le timing est un peu short. Le portail. Ce portail sur mon tenant. Alors, il y a quelque chose d'important qu'on peut voir sur le portail. Il y a une colonne qui a été rajoutée. C'est on-board state. Donc, en fait, maintenant, par défaut, je crois que c'est par défaut, lorsqu'on a MDE un ou moins, enfin, un ou plusieurs MDE installés dans l'organisation, il va brecaster le réseau entre guillemets et il va vous checker les machines qui sont éligibles à avoir installé MDE. Donc, éventuellement, des machines qui seraient sorties du scope de l'IT mais qui sont dans l'organisation. Donc, peut-être que des fois, c'est des machines qui ne devraient pas l'être. Mais au moins, on a cette information-là comme quoi ces machines peuvent être unbordées. Donc, on peut les remonter directement alors qu'à l'époque, on ne le savait pas, il fallait éventuellement soit du SCM, etc. pour récupérer la connexion. Mais voilà, on a l'information de qui est onboardé et qui n'est pas onboardé si on a oublié un utilisateur. Et là, par exemple, on voit, c'est du Linux. Pour rappel, Linux et Macs. Les Macs, excusez-moi. MDE fonctionne et MDE fonctionne très bien. Et on continue à l'évolution. Alors là, c'est le bébé de Gjuan. Cloud Security. M-Cas, ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire avec M-Cas ? Vous en avez parlé en intro. Donc, l'intérêt, c'est de... Un des intérêts de jouer sur la protection et contrôler la pulsation de données. Mais finalement, c'est plutôt un contrôle en fait de plus d'applications qui sont utilisées par les utilisateurs. Donc là, on voit, il y a différentes parties sachant que l'objectif, c'est vraiment des... à la fois surveillés, contrôlés, voire identifiés du chat de IT. On voit, par exemple, sur le slide, tout ce qui est application type grand public, pas forcément professionnel, on voit, on est capable de les taguer comme non sanctionnés. Sachant que là, on fait le lien, du coup, avec Defender for InPoint. C'est la question que j'allais te poser. Quand même, on connaît les choses. Parce que le fait de le taguer, ça peut être juste visuel, jeter l'application qui est légitime, neutre, illégitime. Mais dès lors qu'on fait cette action, avec Defender for InPoint, ça bloque l'application en surprise de travailler. Donc là, en l'état, Nicolas, il va vouloir envoyer des fichiers sur Dropbox ou poster les photos de Strasbourg sur Facebook. Il sera bloqué. L'autre point intéressant aussi, c'est que dans les découpes, potentiellement, on peut avoir des chats d'IT sur des applications qui ne sont pas connues par l'IT. Et là, on voit une évaluation de conformité des applications. Donc, on a lancé une application qui a été découverte. La découverte, du coup, se fait aussi par Defender for InPoint. Au premier choix, il est aussi possible de pouvoir uploader de façon manuelle voire automatique des logs de proxy ou de firewall pour enrichir. Et chaque application, aujourd'hui, il y en a 17 000 au catalogue, une évaluation de conformité et ce que c'est cette application trace les actions d'administration et ce qu'elle respecte GDPR et différentes normes pour lesquelles vous aurez les contraintes de respecter. Du coup, on a des scores, c'est ça ? Et du coup, on a des scores par application qui permet d'identifier. Ensuite, au sein des applications elles-mêmes, sur les applications légitimes, en plus de surveiller l'accès, on aime bien savoir ce qui transite. Par exemple, si Salesforce, Box, etc. sont des applications légitimes. On voit aussi s'assurer qu'on n'ait pas de documents confidentiels qui transitent vers ces contenus qui ne sont pas forcément maîtrisés dans les documents. Non, non, vas-y, tu avais dit quelque chose par rapport aux documents. Tu parles un peu de DLP, du coup, pour ne pas que les... On parle un peu de DLP, justement. Donc, on est capable aussi... Ça peut être basé sur l'inspection du document, ça peut être basé sur des décretes de confidentialité et ça peut être basé aussi maintenant depuis peu sur ce qu'on appelle des contextes de sécurité. Par exemple, vous avez des documents RH. En fait, où qu'ils se trouvent, vous allez demander ce qu'on appelle du step-up authentication. Donc, le créateur va être authentifié. valide sur Salesforce. Il va voir son document RH. Là, il va être re-challengé par l'AMFO. Tu as aussi quelque chose maintenant qui permet justement de faire du DLP sur le poste de travail, sur l'endpoint. Il y a une session de Céphana qui arrive plus tard après. Il faut absolument... Alors, s'il ne vous parle pas de la compliance à Windows 10 et du DLP, vous le massacrez. Si vous y allez, c'est un marseillais. C'est quoi la notion d'internet externe ? Oui, donc la notion d'internet externe, c'est justement qu'on peut distinguer dans les différentes stratégies. Une surveillance ou un contrôle différent pour une situation interne ou externe. Par exemple, un West... Pardon ? Par exemple, un West, on peut monitorer de façon plus accrue les sessions d'un invité. Il va interdire le téléchargement, par exemple. à l'interne, on va accéder à Teams pour pouvoir tout faire. Il y a un West pour pouvoir accéder aux Teams et ne pourra pas télécharger les pièces jointes. Sur B2B, c'est génial parce qu'en fait, vous mettez accès à des ressources et des personnes qui étaient externes. Donc, j'avoue, ça ne vous consomme pas de licence et en plus, effectivement, vous sécurisez son accès. Et ça, franchement, c'est génial. Ça devient de plus en plus à la mode de B2B. C'est énorme. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Et en plus, l'avantage, c'est que ça ne vous consomme pas de licence puisqu'en fait, c'est sa licence qui est utilisée. Alors, clairement, s'il n'a pas de licence au FUXO 25, à un moment donné, il n'y a pas de magie. Oh, il y a de magie. À un moment donné, à un moment donné, c'est pas possible. Mais voilà, l'avantage du B2B, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est sans compte, sans mot de passe. Vous avez juste à vous inviter ça et inviter le compte, et l'avantage, en plus, si vous avez des accès conditionnels, on ne va pas rentrer dans les accès conditionnels non plus parce qu'on peut passer l'après-midi, on me sent un peu plaisir, mais je pense que vous avez autre chose à faire. Mais clairement, vous pouvez faire des accès conditionnels sur la partie utilisateur externe et vous sécurisez. Il y a plein de choses qu'on peut faire sur le B2B. Alors, pardon, je vais plus vite que je dis. Dernier point dans la lignée où on se pose toujours sur la chaîne d'attaque, c'est qu'un clé aussi dans la particularité de sécurité, c'est la surveillance des fichiers. Et en l'occurrence, il est capable d'identifier des malwares qui sont déjà présents sur SharePoint, Teams ou OneDrive, mais aussi des cas. Ouest, par exemple, ajoute un fichier dans Teams ou dans un espace SharePoint partagé. Au niveau de l'Upload, c'est simple. D'accord. Donc, les fichiers ajoutés sont aussi inspectés et éradiqués si besoin. Sachant que, c'est basé sur des stratégies de détection et sur chaque stratégie, on a la possibilité d'appliquer des actions de gouvernance. Si je prends un exemple, si je crée une stratégie interdiction de partager des fichiers avec des adresses Gmail, sur Nicolas, il s'envoie son CV sur un adresse Gmail avant de passer son entretien. Dans mon action de gouvernance, dès lors que je détecte qu'un fichier est partagé vers une adresse Gmail, je supprime le partage, je bloque le compte, j'envoie un mail au manager. Et là, il est ingéré. Voilà. Juste pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Cloud Hub Security parce qu'il n'y a pas de mots de défendeur là-dessus, mais en fait, là-dessus, il fait quoi ? Il récupère toutes les informations de MDE, MDI, MDO ? Alors, MDE, oui, clairement. Il y a une peur de du mien. MDE, c'est obligé parce que sinon, tout à part, chez ID, on ne l'aurait pas. Et MDE aussi, je pense. Il me semble que oui, également. C'est plus la partie, il me semble que oui, également. D'accord. Non, mais bien sûr, je voulais savoir si c'était une interrogation. Oui, mais je suis, je suis t'inquiète. D'accord. Effectivement, effectivement, on voit surtout qu'on a vraiment des relations entre les trois plateformes. Alors, on a chacun nos plateformes favorites. Clairement, vous avez compris que moi, c'est MDE, MDE. Aïe, on dit Aïe. Et clairement, oui, on a vraiment des relations et ça, c'est vraiment la force de la partie de la suite des founders. C'est qu'en fait, tout se parle. Les silos sont échangés et voilà, un malware détecté sur L2E, Office 365 aura l'information. Qui dit Office 365, dit forcément OneDrive, qui Teams, etc. Du coup, on peut passer une maille, mais on ne va pas passer toutes les mailles. Tôt ou tard, on va être... Encore une fois, on réduit la surface d'attaque, mais on ne réduit pas à zéro parce que ce n'est pas possible. Mais en tout cas, on ne va pas à zéro. Alors, on va passer à la conclusion. Le deuxième mot, le golden ticket, il ne sera que bronze. Non, c'est Rotress. Le Rotress, exactement. Duane, c'est ton bébé ça. Ça, c'est... Alors, le Zero Trust, justement, comme on évoquait l'accès conditionnel, finalement, historiquement, on considérait que ce qui est sur le réseau local de l'entreprise, dans le center, on avait confiance. Donc, on mettait... Je vais juste t'embêter, en fait, c'est quoi le Zero Trust ? Ça, j'ai bien, j'ai bien, j'ai bien. Ah ouais, mais il faut... J'ai bien, j'ai bien. C'est après l'intro. Quand d'abord, l'historique, on mettait surtout des firewalls pour bloquer les accès depuis l'extérieur, avec les endroits de confiance, l'endroits de confiance. Il arrive dans les années 40. Et finalement, avec le cloud, on est plutôt à ta voix d'acte de travailler n'importe quel device depuis n'importe tout ou depuis n'importe quel moment. Donc, c'est là qu'avec le Zero Trust, en fait, l'idée, c'est de vérifier à chaque accès, soit, puisqu'il est le principe de moins de privilège, donc, ne donner que l'accès au minimum requis à l'utilisateur, au service, au périphérique, et supposer une brèche. Donc, vraiment, toujours anticiper le fait que l'acteur malicieux peut passer par la petite fenêtre. Donc, dans l'idée, il y a les différents points de contrôle entre l'utilisateur, où il se trouve, comment il se connecte, sur quel périphérique, comment ils sont périphériques, en fonction de ces différents facteurs additionnés par les signaux qui viennent des outils de Defender 3.5 qu'on voit ici. Donc, la Azure AD, pour lui envoyer l'information comme quoi l'utilisateur a fait un violation possible. Défois, dans le for InPoint, son OS qui n'est pas à jour, InPoint Manager lui dit que son ordinateur n'est pas conforme, et cela, basé sur des stratégies de l'entreprise que vous définissez, on donne ou on ne donne pas accès à tout support du système d'information et qu'on offre l'accès, on le conditionne ou on le restreint. Super. En fait, je veux dire, quand on va chercher à écrire à tous les utilisateurs, comme ça, au moins, on va être tranquille. Voilà. Tu as tout dit, du coup ? Exactement. Non, justement, je n'ai plus rien à dire. Je n'ai plus rien à dire. Tu nous avais coupé l'âge sur le pied. Je suis... On est... Je ne sais pas si vous avez des questions peut-être dans la chatroom. On a des questions qui sont en physique aussi, d'ailleurs. Vous pouvez le poser. Céphala, tu veux savoir ce que c'est, Nick ? Zero Trust, tu veux savoir ? Tu veux qu'on t'explique Zero Trust, Céphala ? Je ne sais pas trop ce que c'est, Zero Trust, je crois. Non, il veut qu'on lui parle de DLP. Ah oui, DLP. Ah, juste un petit oui dans la chat pour voir. C'est Nico qui parle à Mondeley. Là, il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc, ne vous inquiétez pas, en fait, on s'est chambré tout au long de la session. Il faut savoir qu'on a l'habitude d'animer ensemble et qu'on s'entend vraiment très, très bien. Il y a qui le dit. Je ne sais pas. Je n'ai pas compris. Il y en a deux. Je vous avoue qu'il y en a deux qui vont pas rentrer sur Paris. Mais ça, c'est autre problème. En tout cas, merci beaucoup encore. Merci à tous. parce qu'on a commencé tard et le timing est short et malheureusement, il a son train. Exactement. Donc, la prochaine fois, tu ne viens pas ? Exactement. Je viens en remote et tu me feras le plaisir de nous présenter MDI qui sera peut-être sur les contrôleurs de domaine dans le cloud. Exactement. Un jour. Encore, merci beaucoup à tous. Merci aux personnes connectées sur Teams. J'espère que ça vous a plu. Vous avez appris des choses. Oui, c'était génial. Merci. C'est l'heure de la sienne. Ils sont en train de faire un boulot. Merci beaucoup encore. Merci beaucoup. Ciao. Merci.